Dans ce module, vous allez apprendre à utiliser et concevoir des icônes pour vos infographies. Dans la version 365 de PowerPoint, une série d'icônes est proposée. Si vous disposez d'une version plus ancienne, 2016 ou 2013, nous verrons comment concevoir vos propres pictogrammes. Pour débuter, placez-vous sur la deuxième diapositive de notre présentation. Cliquez ensuite sur l'onglet Insérer, puis sur le pictogramme Icônes situé dans le groupe Illustration. Dans la bibliothèque, sélectionnez l'icône symbolisant un homme et une femme, puis validez votre choix en cliquant sur le bouton Insérer. Le pictogramme s'insère dans la diapositive. Pour modifier sa couleur, cliquez sur l'onglet Outils d'images mis en forme. Dans le groupe Style de graphique, déroulez la liste Remplissage d'images, puis sélectionnez la couleur jaune-oranger. Pour modifier la couleur du contour, déroulez la liste Contours d'images, puis sélectionnez la couleur noire. L'icône est maintenant jaune-oranger avec un contour noir. Pour renforcer le contraste, nous allons ajouter un halo de lumière autour du pictogramme. Dépliez la liste Effets d'images, puis Lumière. Sélectionnez Options de lumière, puis paramétrez une couleur noire, une taille de 5 points, et une transparence de 60%. Pour ajuster la taille de l'image, sélectionnez l'icône, cliquez sur l'onglet Outils d'images mis en forme, puis indiquez une hauteur de 2,53 cm et une largeur de 2,53 cm également. Pour la dupliquer, maintenez la touche Contrôle enfoncé, puis appuyez sur C pour copier l'image. Réalisez ensuite un Contrôle V pour coller l'image. Le pictogramme s'insère dans la diapositive. Pour affecter une autre couleur à ce second couple, cliquez sur l'onglet Outils d'images mis en forme. Déroulez la liste Remplissage d'images, puis sélectionnez la couleur gris foncé. Dépliez ensuite la liste Contours d'images, puis paramétrez la couleur orange. Pour ne conserver qu'une partie du visuel, sélectionnez l'icône, puis cliquez sur l'onglet Outils d'images mis en forme. Activez ensuite l'option Renier, puis déplacez le curseur de gauche pour masquer l'homme et ne conserver que la femme. Cliquez en dehors de l'image pour valider le reniage. Pour le premier groupe à gauche, nous allons représenter les 99% avec 10 personnes orange. Pour le deuxième groupe au centre, 6 personnes orange et 4 grises vont nous aider à symboliser les 64%. Pour information, avec la fonction Renier, nous aurions pu réaliser des portions de personnes pour être encore plus fidèles au pourcentage. Pour le troisième groupe à droite, 3 personnes orange et 7 grises pour représenter les 27%. Nous allons maintenant ajouter les textes en dessous des visuels. Cliquez sur l'onglet Insérer, puis sur Zone de texte. Dessinez la zone et insérez le texte 99% des salariés. Pour ajuster la mise en forme du texte, cliquez sur l'onglet Accueil, puis sélectionnez la police Calibri, Taille 28, Gras, Ombret, Couleur blanche et Centré. Dupliquez ensuite la zone de texte, puis indiquez les textes 64% et 27%. Complétez le descriptif en copiant la zone de texte et en ajustant le texte. Pour modifier la mise en forme, cliquez sur l'onglet Accueil, puis réduisez la taille à 21, désélectionnez Gras et Ombret. Il ne reste plus qu'à dupliquer la zone de texte pour le deuxième paragraphe, et de faire de même pour le troisième pavé de texte. Une autre alternative consiste à utiliser Google.fr. Tapez la requête Hommes-Femmes, puis validez votre choix en cliquant sur le bouton Recherche Google. Pour visualiser uniquement les visuels répondant à la demande, cliquez sur l'onglet Images. Pour les icônes, concentrez-vous sur les visuels en noir et blanc. Cliquez dès que votre choix est fait. Déroulez la liste des propositions jusqu'à trouver votre bonheur. Pour accéder au site comportant ce visuel, cliquez sur le bouton Consulter. Le site pixabay.com propose des visuels sous licence Creative Commons à insérer dans vos créations. Cliquez sur Télécharger gratuitement. Sélectionnez ensuite la taille désirée, puis validez votre choix grâce au bouton Télécharger. Un capchat de sécurité peut apparaître, dans ce cas répondez aux questions qui vous sont posées, puis validez en cliquant sur le bouton Télécharger. Le téléchargement démarre et après quelques secondes, vous pouvez accéder au fichier. Pour convertir le visuel au format vectoriel SVG, format des icônes, rendez-vous sur le site image.online-convert.com Cliquez ensuite sur le bouton Choisir un fichier pour initier la conversion. Sélectionnez le visuel que nous venons de télécharger, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. Le visuel est maintenant prêt à être converti. Scrollez vers le bas jusqu'à atteindre le bouton Convertir le fichier. Après quelques secondes, le fichier est disponible et peut être inséré dans vos présentations.